Éducation suite, la concertation continue et va se poursuivre entre le ministre et tous les représentants de l'enseignement. En discussion, vous le savez, les rythmes de travail des élèves, les journées trop longues aussi, le trop grand nombre de redoublements ou encore le salaire des profs. En France, c'est sûr, il y a beaucoup à faire. Mais comment ça se passe à l'étranger ? Eh bien voici ce soir l'exemple de l'Allemagne expliqué par notre correspondant à Bonne, Philippe Rochaud. 5C a heute frei. Les 5C sont libres. Libres parce qu'aujourd'hui à Hambourg, c'est la grève des professeurs. Un événement rare en Allemagne fédérale où la grève est interdite aux fonctionnaires qui sont sanctionnés pour cela. Le droit de grève est d'ailleurs l'une des revendications du syndicat GEV de l'éducation nationale. On se battra toujours pour le droit de grève afin d'arriver à notre but. Et le but, c'est la réduction du temps de travail pour les professeurs dans un système où l'élève est libre dès le début de l'après-midi. D'après mes expériences, les élèves allemands ont plus le sens de la responsabilité et apprennent plus tôt que les jeunes français à travailler, seuls à travailler chez eux. Ce qui est aussi causé par le rythme scolaire qui est très différent. En Allemagne, les élèves normalement n'ont cours que le matin, pendant que les jeunes français ont cours aussi l'après-midi et il leur reste peu de temps pour faire leur devoir chez eux. Ici, les heures de cours ne font que 45 minutes. 30 élèves par classe, une formation professionnelle dès l'âge de 15 ans, un système dont les Allemands se vantent, mais que la centrale syndicale GEV remet en question. Ces heures de 45 minutes ne sont pas assez intensives pour apprendre une matière. Les élèves sont toujours en train de changer. Il faudrait travailler plusieurs heures par jour la même matière. Seuls quelques centres d'essai le font déjà. Peu de revendications salariales pour les enseignants allemands mieux payés que les français, mais en demandant une réduction du temps de travail, comme les fonctionnaires qui ont obtenu cette année 38 heures et demie par semaine, les syndicats veulent aussi enrayer un chômage qui touche 80 000 instituteurs et professeurs.